Pas, 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 un truc de fou, un super téléphone de la marque Umidigi, donc avec un appareil photo de 48, 12 et 20 mégapixels. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme peut tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais te présenter le Umidigi S3 Pro. Umidigi donc commence à bien faire ses preuves avec un très bon rapport qualité-prix et puis si on est dans du mi-de-gamme, mais avec un appareil photo très intéressant en plus de ça en partenariat avec Sony. J'ai vraiment hâte en tout cas de pouvoir tester cet appareil photo de 48 mégapixels. Juste après je vais donc aller au parc de la tête d'or pour les lunettes qui connaissent un petit peu le lieu, prendre des selfies et aussi des vidéos bien entendu pour voir un peu la fluidité, que ce soit en images par seconde, que ce soit aussi au niveau des nuances, des couleurs. Il est revêtu d'un corps en céramique, ce qui le rend vraiment très très joli. D'ailleurs ce sont souvent les smartphones haut de gamme qui sont revêtus en tout cas d'un corps en céramique. Donc ici c'est vraiment un très très bon point. Par contre pour les maniaques, eh bien alors soit tu mets une protection, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est très très joli l'arrière, mais tu risques de voir en tout cas pas mal de traces de doigts. Je suis désolé pour toi. Avant de tester le téléphone, voici les caractéristiques. On va donc retrouver un écran Full HD+, de 6,3 pouces. Donc il s'agit d'un très grand écran avec une résolution de 1080 x 2340 pixels. Donc c'est plutôt pas mal. 6 gigabits de RAM, ce qui est vraiment intéressant lorsque tu vas vouloir jouer à des jeux. 128 gigabits de stockage interne. Je t'ai présenté, petite parenthèse auparavant, le UMI DJI F1. Et c'est à partir de ce moment là où je me suis vraiment rendu compte que cette marque là, on va dire évolue très très rapidement. Et donc regarde-moi ces caractéristiques, franchement 128 gigabits de stockage, 6 gigabits de RAM. On a vraiment un grand écran avec plutôt une bonne résolution pour le moment. Au niveau de l'appareil photo, on a donc du 48 mégapixels, donc bien entendu en partenariat avec Sony, avec une focale de 1.7. Accompagné aussi d'un téléobjectif de 12 mégapixels. Une caméra frontale, ça va, ça a l'air sympa. On va tester ça, donc de 20 mégapixels. Et ce téléphone pèse 217 grammes. Donc il est un petit peu lourd, mais c'est normal puisqu'en fait il a une batterie de 5150 mAh. Et oui, depuis le F1, on aime forcément maintenant les très grosses batteries. Et je trouve que c'est un très très bon point. La couleur disponible est donc le noir. Et il comporte aussi, bien entendu, un lecteur d'empreintes digitales. Il embarque aussi la technologie NFC, ce qui lui permet d'effectuer des paiements. Il est donc sous Android 9.0 et il est doté aussi d'un processeur Helio P70. Bon, c'est très bien là au niveau des caractéristiques. C'est vrai que c'est plutôt intéressant en tout cas pour le moment. Surtout pour son prix, on en parlera juste après. Et là, on se retrouve pour le test à l'extérieur. C'est parti, le S3 Pro au Midi G, donc au parc de la Tête d'Or. Un parc très sympa à Lyon, qui d'ailleurs a pas mal de coureurs. Et aujourd'hui, par contre, il y a pas mal de vent. Donc annoncé 80 à 90 kmh. Donc ça va être très intéressant pour tester aussi le micro. Il faut savoir que lorsque j'ai utilisé l'appareil photo frontal ici, on est sur un format normal 20 mégapixels. Par contre, à l'arrière, c'est très intéressant. On va toucher du 48 mégapixels. Par contre, attention, format 4 tiers. Voilà, très important. J'ai pas trop testé l'autre appareil photo. Ça m'intéresse un petit peu moins. Moi, c'était vraiment le 48 mégapixels. Comme on peut voir ici, il y a beaucoup, beaucoup de luminosité. Forcément, je me prends le soleil. Et donc, dès que je vais me mettre à l'ombre, un tout petit peu plus difficile pour les capteurs de comprendre. Et surtout, de point mieux me mettre en avant. Donc c'est légèrement différent. Voilà, donc là, ça va mieux. J'ai envoyé aussi pas mal de photos, ce genre de choses, des selfies en utilisant Snapchat, WhatsApp et d'autres plateformes. Et je trouve que la qualité est plutôt raisonnable. Donc voilà, on va voir, on va tester tout ça. Que ce soit sous format photo, format vidéo. Une forme de petite nuance au niveau du verre, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et ça va, ça va, ça va. Des fois, on sent que la luminosité a un petit peu de mal. Mais en soi, ça va. Et si je vais marcher, par contre, alors il y a aussi un mode anti-tremblement. Bon. Après, voilà, ça reste juste dans, on va dire, dans du soft et tout. Moi, je préfère utiliser carrément un stabilisateur. C'est beaucoup mieux. Bon, pendant que je suis en train de faire la chaise, d'ailleurs, il y a pas mal de vent là aussi. Il me reste 30 secondes. Même avec la montre connectée et les écouteurs aussi, ça commence à faire pas mal d'appareils en même temps. Donc, ouais, donc au niveau même du téléphone, il y a assez fluide. Voilà. Il y a, je ne sais pas grand chose à dire en fait. C'était juste l'appareil photo qui m'intéressait beaucoup, avec le, en termes de rapport qualité-prix. Et ça va, je suis plutôt satisfait, surtout le 48 mégapixels. Par contre, il faut bien prendre son temps, il faut faire attention. Et le mode pro aussi peut servir quand on utilise l'appareil photo, par exemple, au niveau de changement de luminosité et tout. Yes, terminé. Donc, voilà, c'est cool. Et j'espère que, peut-être que si tu voulais te l'acheter ou pas, j'aurais pu répondre en tout cas à tes questions. Regarde-moi ça. Avec ces grands arbres. Plein centre de Lyon quasiment. On est un peu sur le côté, mais c'est pour ça que c'est agréable ce parc faire du sport. Tu vois, au niveau du focus, boum, un peu de mal. Je suis claqué de ouf. Vraiment claqué de ouf. Pour celles et ceux qui souhaitent le savoir, j'ai dû fractionner. Je suis à peu près 2 km à fond. Je fais en 7 minutes. 7 minutes 15, ça dépend. Et après, j'enchaîne sur 1 km à peu près. En plus, là, il y a du vent, donc il y a pas mal de trucs qui volent et tout. C'est pas très agréable. Dis-moi, toi, si tu fais du sport aussi, c'est vraiment bien. Et voilà, franchement, je suis assez content. De toute façon, je l'ai bien entendu, bien testé avant de faire juste ce petit test au parc de la Tête d'Or. C'est plus pour te montrer et prendre plaisir. Puisqu'il faisait beau aussi en même temps. Oh, le beau ciel bleu. Alors qu'il était censé pleuvoir. Bon, merci à la météo. Il faut faire confiance maintenant à son assistant Google. C'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Le Oumidigi S3 Pro est donc actuellement environ en vente sur Amazon au prix de 280 euros. Donc je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. N'hésite vraiment pas à me dire dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Au niveau du son, déjà, en prenant un petit peu du recul, il est vraiment bon le son. Au niveau de la caméra frontale, j'aime bien. Je trouve que c'est très fluide. Au niveau de l'appareil photo arrière, surtout ce fameux 48 mégapixels. Comme on le sait, de toute façon, ça ne veut pas tout dire. 48 mégapixels, on peut te mettre du 60 mégapixels. Mais ce n'est pas forcément si joli que ça. Là, je trouve que c'est plutôt... En fait, il va falloir prendre son temps avec l'appareil photo, savoir bien l'utiliser. Parce qu'il ne va pas être aussi fluide avec forcément des plus gros objectifs. Ça ne remplacera quasiment jamais un vrai gros objectif que tu as avec ton appareil photo. Mais c'est vrai que tu peux prendre vraiment de très belles photos. Et de toute façon, je vais en prendre et je vais le partager aussi sur mes réseaux sociaux pour voir un peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'ai été très curieux de pouvoir tester, surtout un 48 mégapixels. Ce n'est pas tous les jours. Enfin, en tout cas, en ce début d'année 2019, de pouvoir tester un appareil photo, en tout cas avec 48 mégapixels. Voilà. Boum ! Merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501